Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 26 novembre 2020, 23h17 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment pas bien, mais c'est rien, parce que ça va quand même encore relativement bien, si on compare ça, en se projetant dans le futur, à ce qui nous attend, donc profitez-en, en plus c'est la période des fêtes, profitez-en, parce qu'après ça va être vraiment un réveil difficile pour la nouvelle année 2021, pendant ce temps-là, après avoir lu tous mes courriels, j'ai eu une demande spéciale d'Alain, un abonné, qui voulait que je parle et que je vous parle de cette dernière tentative tellement futile de Donald Trump d'essayer de renverser le résultat de l'élection. C'est incroyable de voir ça, la plus grande démocratie au monde, le pays le plus riche, qui encore aujourd'hui, le 26 novembre, 23 jours après l'élection, a un président sortant qui refuse d'accepter la défaite. Qui refuse d'accepter le résultat. C'est du jamais vu. Le seul résultat, puis je vous l'avais dit il y a longtemps, le seul résultat que Donald Trump va accepter, c'est une victoire. Comme naturellement Saddam Hussein s'attendait toujours à des victoires. Comme naturellement Vladimir Poutine s'attend toujours à des victoires. Comme les Mollahs d'Iran s'attendent toujours à des victoires. Comme à l'époque Hugo Chavez s'attendait toujours à des victoires. Et maintenant Nicolas Maduro s'attend toujours à des victoires. Et c'est comme ça dans des pays plus ou moins louches. Donc surtout ça dans des pays qu'on étiquette souvent de République de Balan aux pays totalitaires. Les États-Unis qui ont un système électoral vraiment à toute épreuve. Comme dans toutes les élections partout à travers le monde, tu vas avoir des rumeurs, puis des histoires, des légendes urbaines de fraude. De la part des perdants. Généralement c'est des perdants qui allèguent la fraude. Quand Donald Trump a gagné en 2016, il s'est pas trop attardé à la fraude. Donald Trump est incapable d'accepter le fait qu'il a perdu. En plus contre Joe Biden, celui qu'il appelait Sleepy Joe est qualifié de pire candidat de toute l'histoire. Alors que moi je vous disais, Joe Biden, peu importe tout ce qu'on entend sur lui, c'est un gars qui est aimé. Il fait 45 ans qu'il est là, il a été 8 ans vice-président, d'avoir quelqu'un qui l'aime quelque part. Donald Trump, 4 ans, déjà dehors avec le pied dans le cul, il y a plusieurs personnes qui ne l'aiment pas. 80 millions et plus, 80 millions, 26 000 je pense, sont allés voter. Parce qu'on dit qu'ils sont allés voter pour Joe Biden, mais ils sont allés voter contre Donald Trump. C'est le plus grand nombre de votes jamais enregistrés dans l'histoire des États-Unis. 80 millions et quelques 200 000 votes je pense, ou 24 000 votes. C'est le plus grand nombre, on n'a jamais vu ça. Barack Obama n'a même pas eu ce genre de vote-là, Bill Clinton n'a même pas eu ce genre de vote-là. Personne n'a eu ce genre, cette quantité de votes-là. Je ne pense pas que ce soit l'attrait très excitant de Joe Biden qui a fait qu'il a eu 80 millions et plus de votes. C'est plus l'envie qu'on avait de se débarrasser de Donald Trump. On a voté contre Donald Trump. Qu'on n'était plus capable de supporter pour toutes les raisons que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de vous expliquer. ses tweets haineux, mesquins, ses accusations de toutes sortes, ses références à des théories de conspiration. Écoute, t'es le président des États-Unis, là. T'es pas le doorman d'un bar dans le fin fond, d'un rang, en train de faire de la sécurité le vendredi soir parce que tout le monde est complètement amoché. T'es le président des États-Unis. Donc, de le voir réagir comme ça, c'est vraiment pathétique. Tous les États sont en train de confirmer leur vote du 3 novembre. Ils sont en train de certifier leur vote du 3 novembre, dont la Pennsylvanie hier et la Géorgie. Tous les États majeurs et tous les États vont le faire d'ici le début de décembre. Puis là-dedans, t'as des États républicains qui sont administrés par des gouverneurs, des sénateurs, des attornés générales, des représentants, des secrétaires d'État républicains. Donc, il n'y en a pas eu de fraude. Il n'y a aucune preuve de ça. D'ailleurs, les républicains, quand ils vont devant les juges, ils ne vont pas là avec des allégations qu'il y a eu de la fraude parce qu'ils n'ont aucune preuve. Ils s'en vont là pour essayer de convaincre un juge qu'on doit éliminer certains votes dans certains comtés, certains votes dans certains autres comtés, pour X ou X raisons. Mais ils n'arrivent jamais avec un cas de fraude parce qu'ils n'ont aucune preuve. À la radio, comme je vous l'ai dit souvent, dans les médias, à la télé, tu peux raconter n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de conséquences. C'est de la politique, c'est de la propagande, c'est du spectacle. Mais quand tu arrives devant un juge, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de propagande, il n'y a plus de spectacle. Le juge te demande, monsieur, madame, où sont les preuves? Où sont les évidences? Les candiratons, les ragots, les légendes urbaines, ça ne tient pas devant les juges. Et il y a du monde qui pense que la Cour suprême va renverser l'élection. La Cour suprême ne touchera même pas à cette question-là parce qu'il n'y a pas de controverse. Le vote est clair, net et précis. Puis il n'y a pas, devant aucune Cour où les avocats de Trump et les équipes légales de Trump sont allés 30 ou 35 fois, il n'y a pas une fois où on a déposé une preuve. Il n'y a pas de controverse. Et ils n'en ont pas de preuve et ils le savent. Tout ce que Donald Trump fait, c'est d'alimenter sa base, alimenter les levées de fonds qu'il fait. Les républicains, eux, veulent garder les fidèles sur le qui-vive parce qu'il y a une élection importante au mois de janvier, le 5 janvier, pour décider de qui va gouverner le Sénat, qui va avoir la majorité au Sénat. Donc on veut les garder sur le qui-vive, puis convaincus qu'il y a de la fraude, puis il faut faire attention, il faut bloquer les démocrates, et ainsi de suite. C'est pour ça que tu n'entends pas les républicains, plus forts que ça, qu'il y a seulement quelques-uns qui reconnaissent Joe Biden comme le président élu. Et Donald Trump, lui, veut laisser absolument dans l'idée, dans la tête de ses supporters, qu'il s'est fait voler l'élection. Il veut leur laisser ça. Il n'y a aucune preuve, mais il veut leur laisser ça dans la tête. Tu ne peux rien faire contre ça. Comme tu ne peux rien faire contre les théories de conspiration, avec ceux qui croient en ces théories de conspiration, même si tu leur expliques de long à large, puis tu arrives avec les preuves, pour eux autres, leur idée est faite, leur monde est fait, leur monde parallèle est là, puis ils vivent dedans. Puis plus tu essaies de les convaincre, plus ils sont convaincus de leur folie. C'est ça qui est vraiment fascinant. Donc la dernière tentative, c'était hier, dans un hôtel, dans une salle de balle d'un hôtel, que Giuliani, quelques républicains, se sont rencontrés, et Donald Trump devait y aller, mais il n'y est pas allé, il les a rejoints par téléphone. Il devait initialement se présenter en personne, mais il sait très bien que c'est du n'importe quoi. Il a participé par téléphone. Trump porte ses allégations de faute dans une salle de balle d'un hôtel, par téléphone, du n'importe quoi, mais encore là, c'est juste pour... Ça, il s'adresse à sa base, là. L'ensemble des Américains, l'ensemble des gens censés, l'ensemble du monde sait très bien qu'il n'y a pas eu de fraude, puis que le gagnant, c'est Joe Biden. Puis Donald Trump est incapable d'accepter sa défaite, et je vous l'avais dit, il n'acceptera jamais sa défaite. C'est comme Saddam Hussein, il n'aurait jamais accepté une défaite. C'est pour ça que c'était tout organisé, ces élections. Donald Trump aurait aimé ça, organiser l'élection, aurait aimé ça, bloquer tous ceux qui ne voulaient pas aller voter en personne, aurait aimé ça. C'est pour ça qu'il a essayé de bloquer, par toutes les façons possibles et imaginables, le vote par correspondance ou par la poste. Parce qu'il savait que c'était plein de gens qui avaient peur de la situation, de la pandémie, qui ne voulaient pas se présenter, qui avaient peur à la violence ou tout ça, mais qui voulaient voter absolument par courrier. On a eu une participation historique à l'élection du 3 novembre. Parce que les gens étaient mobilisés par leur envie de se débarrasser de Donald Trump, d'un président qui fait honte à tout le monde, un président qui gêne tout le monde, un président corrompu, avec sa famille directement assis à sa droite et à sa gauche dans le bureau ovale. Plein de ses associés qui ont tous été condamnés, et inculpés, et emprisonnés. Un président qui a baissé les bras, qui n'a rien fait face à la pandémie, qui jusqu'à son dernier rallye politique disait « Moi, je vais le congédier, le docteur Fauci, OK? » Puis il y a même la foule qui criait « Lock, lock aim up, lock aim up, emprisonnez-le. » Là, il dit « Emprisonnez-les tous. » C'est parce que là, t'as affaire à qui? À un esservelé, un irrationnel, un détraqué. Là, si on écoutait Donald Trump, il faudrait que ça devienne, dans nos habitudes, dans nous autres, dans nos pays occidentaux, qui vivons dans une règle, dans les lois et la démocratie, il faudrait que ça devienne une règle qu'on commence à menacer, puis à emprisonner nos opposants politiques. Comme on le fait en Russie, comme on le fait en Chine, comme on le fait en Iran, puis comme on le fait au Venezuela, entre autres. Imagine-toi. Ça, ça veut dire que, écoutez ça, les cousins français, si on suit la logique de Donald Trump, ils font emprisonner nos opposants politiques. Ça veut dire que Macron devrait commencer à emprisonner Marine Le Pen, commencer à emprisonner, et penser à emprisonner Jean-Luc Mélenchon, et tous les autres opposants, à Emmanuel Macron. Comment tu trouves ça, le cousin français, une mentalité comme celle-là? Les Québécois qui supportaient Donald Trump, c'est comme si, demain matin, François Legault se disait, « C'est-tu quoi? » J'ai même oublié son nom, là, le nouveau chef du PQ. « On va t'emprisonner, toi. » L'autre, Anglade, Dominique, « On va t'emprisonner, toi aussi. » Puis tous les autres opposants politiques, « Méfiez-vous parce que vous allez tous finir en prison. » Parce qu'on n'est pas encore en Russie, là, mais ça s'en vient si vous continuez à souhaiter ça, puis à célébrer des individus comme ceux-là, sans moralité, anti... anti... mœurs. Il n'y a pas de mœurs, ce gars-là. C'est un dépravé de New York, corrompu. L'effort du président Donald Trump pour renverser les résultats de l'élection de 2020, s'est prolongé dans une phase plus désespérée que jamais mercredi, hier, alors qu'il téléphonait à une audience publique conspiratrice sur la fraude électorale dirigée par Rudy Giuliani, les Républicains, à Gettysburg, en Pennsylvanie. La Pennsylvanie venait juste, en plus, de certifier son vote. C'est du n'importe quoi. Les remarques du président sont arrivées pratiquement, alors que l'avocate de la campagne de Trump, Jenna Ellis, assise à côté de Giuliani dans une salle de balle d'un hôtel Windham, de la chaîne Windham, a soulevé son téléphone au micro de leur table des témoins permettant à Trump de participer à l'audience du bureau, en provenance du bureau aval. Donc, il ne s'est pas pointé, il était par téléphone. Le président a été accueilli par les acclamations des électeurs réunis pour la réunion organisée par les Républicains du Sénat de Pennsylvanie et comportant des témoignages d'observateurs de scrutins conservateurs et d'autres membres du public. Giuliani, le chef du combat juridique de la campagne de Trump, semble avoir arrangé la liste des témoins qui ont pour la plupart soulevé des allégations anecdotiques sur l'accès insuffisant à regarder le dépouillement des votes le jour du scrutin. Trump, qui aurait voulu assister à l'audience en personne plus tôt mercredi, a déclaré via haut-parleur qu'il suivait les débats sur le réseau de droite One America News Network, un autre site de faillé conspirationniste. D'ailleurs, Donald Trump ne veut plus quitter la Maison-Blanche, il a tellement peur qu'on change les serrures qui ne puissent plus rentrer. J'apprécie vraiment qu'on lui demande de parler à déclarer Trump, déclaré à tort qu'il avait facilement remporté un deuxième mandat, que la course à la Maison-Blanche était truquée, que le résultat des élections doit être inversé. Vois-tu la mentalité de tyran incapable d'accepter le verdict du public? Bien que la campagne de Trump n'ait produit aucune preuve de fraude électorale généralisée et ait perdu de nombreuses contestations judiciaires pour inverser les résultats des élections dans les principaux états du champ de bataille, les états swing, le président néanmoins fait l'éloge de son avocat personnel mercredi. Je tiens à remercier Rudy Giuliani. C'est sûr, c'est le seul qui est encore là parce que tous les autres sont allés retourner à leurs affaires, les vrais avocats sérieux qui ont des réputations puis qui ont des carrières à faire vivre parce que c'est complètement loufoque ce que Giuliani et Trump sont en train de faire. Et d'avoir eu le courage de le faire, il y avait d'autres avocats qui ont reculé parce qu'on leur criait dessus à déclarer Trump ajoutant que le travail de l'ancien maire de New York en son nom va être votre couronnement. Après que Trump ait quitté la ligne, la foule a de nouveau éclaté sous les applaudissements et les acclamations du nom du président, ce qui a incité l'un des législateurs républicains en exercice à faire une prédiction particulièrement audacieuse. Je pense que ce que vous venez d'entendre, Tindy, garantit que dans 100 ans, il s'agit de l'audience publique la plus importante jamais tenue par ce comité sénatorial. Plus tôt, mercredi matin, un juge d'un tribunal de l'État de Pennsylvanie a rendu une ordonnance interrompant de la certification des résultats des élections dans tout l'État. Il ne semblait pas immédiatement probable que la directive de la juge Patricia McCullough de la Cour du Commonwealth affecterait la certification mardi de Biden en tant que vainqueur de la course présidentielle en Pennsylvanie. Cependant, l'ordre de McCullough a mis en attente la certification de tous les gagnants à d'autres élections là-bas à tous les autres niveaux que ce soit au niveau du Sénat ou de la Chambre des représentants. La juge a déclaré qu'elle interdisait toute autre action visant à perfectionner la certification dans le cadre du concours présidentiel et vice-présidentiel, mais il n'était pas clair si des mesures supplémentaires étaient nécessaires au-delà de celles annoncées mardi par la secrétaire d'État Cathy Bookvar et le gouverneur Tom Wolfe. L'ordonnance de McCullough était un précurseur d'une audition de preuves qu'elle a fixées vendredi sur les allégations du représentant Mike Kelly, un républicain de Pennsylvanie, du candidat républicain au Congrès Sean Parnell et d'autres électeurs du Parti républicain que le processus de vote par correspondance autorisé par la législature de Pennsylvanie l'année dernière viole la constitution de l'État. Un porte-parole de Wolfe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'ordonnance de McCullough ou à des questions quant à savoir si toutes les étapes que Wolfe doit prendre pour nommer les électeurs de Biden sont terminées. Cependant, le procureur général Josh Shapiro a interjeté rapidement appel de la décision du juge ce qui a incité le juge à reporter l'audience indéfiniment. Cet ordre n'a pas d'impact sur la nomination des électeurs d'hier a déclaré Shapiro dans un communiqué à peu près au même moment que l'audience de Gettysburg sur la fraude électorale le président élu Joe Biden a prononcé un discours nettement différent de Wilmington Delaware contrastant sans subtilité avec le refus de Trump de concéder. Au milieu d'une pandémie, plus de personnes ont voté cette année que jamais dans l'histoire de l'Amérique. C'est tout simplement extraordinaire à déclarer Biden en Amérique. Nous avons des élections complètes, justes et libres puis nous honorons les résultats à-t-il poursuivre vie. Les habitants de la nation et les lois du pays ne représenteront rien d'autre. Donc vraiment fascinant. Encore du n'importe quoi et c'est important de comprendre que ce genre de comportement-là c'est vraiment nocif pour nos libertés, nocif pour notre démocratie. quand tu as quelqu'un mauvais perdant qui n'accepte pas son sort, qui n'accepte pas le verdict du peuple, c'est ça le plus important là-dedans que vous devez comprendre mes chers amis. Oubliez votre partisannerie, oubliez votre soutien à un ou à l'autre. Si on veut garder notre liberté, si on veut garder notre mode de vie puis notre démocratie puis notre droit de s'exprimer puis de parler puis d'échanger, on ne peut pas supporter des gens comme Donald Trump qui refusent d'accepter le verdict de la population, ça va finir comment ça? Pensez-y, réfléchissez à ça puis je vous reviens un petit peu plus tard avec d'autres choses. Sous-titrage ST' 501